RCZ, problème d'ouverture de coffre, il redescend automatiquement, rien n'a fait, on n'arrive pas à le lever, là arrivé à mi-hauteur il redescend, donc c'est que généralement ça vient d'un problème de vérins, donc on a un vérin ici et un vérin ici. On va commencer par démonté cette plastique, pour ça on commence par le petit clips ici, ensuite on peut le sortir, ensuite je vais monter celui-là et celui-là, pour ça on va essayer de voir, il faut d'abord ouvrir à fond, et ensuite il y a un petit couvercle, il suffit de passer le touriste, et on remet ici, tac, ensuite les torx des mains, on remet ici, 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 même chose, de l'autre côté, hop, petit cache plastique, et pareil donc, une fois que c'est dégagé, ici dégagé, ici dégagé, ici dégagé, ici dégagé, on va pouvoir venir, hop, donc là ce qu'on fait, on tire bien vers l'eau comme ça, on tire bien vers l'eau comme ça, et donc là c'est toute la plaque, ensuite on va démonter le côté ici donc pour ça des petits capuchons plastique comme ça à faire sauter sur un titre simple il suffit d'enlever d'abord la tête et ensuite tirer dessus d'abord on recule la tête et ensuite on tire sur l'ensemble on peut utiliser ce genre d'outils généralement pour faire ça donc l'endroit où il y en a donc à l'arrière il y en a un ici un autre là ensuite on trouve un en dessous un en dessous ici au dessus donc à côté de la charnière on trouve un ici un au fond à droite on va essayer de faire un au fond à droite ici et un autre ici voilà donc ensuite reste celui-là à enlever donc pareil on ouvre à fond même système un petit clips on va essayer de faire sauter les petits clips on va pouvoir enlever le fond ici en tirant sur la languette du fond donc le fond est retiré maintenant donc on a pu tout simplement enlever le côté là donc et j'ai oublié idiot j'ai oublié celui-là donc là tout le côté ça va bien donc je profite pour dire que j'ai fait la même chose de côté avec juste une petite lumière à décrocher donc il suffit d'appuyer dessus pour il suffit d'appuyer dessus pour appuyer dessus ici pour attirer mise en place d'un piquet quelque chose moi j'ai pris un peu de parasol pour tenir le coffre ouvert et donc on voit donc apparaître le vérin qui est ici voilà le vérin est là une première tête de premier retour de vérin qui se trouve là et la dernière donc qui se trouve donc là j'ai démonté déjà le vérin il est resté plié celui-là juste pour faire voir comment déboîter la tête du vérin pour déboîter la tête du vérin il faut absolument venir glisser un petit tournevis comme ça derrière il faut glisser un petit tournevis comme ça et là ça se déboîte sans aucun problème il faut faire ça donc de ce côté là et de l'autre côté pareil il faut réussir à venir un pli lisse et un petit tournevis juste derrière donc autant vous dire que c'est pas du genre là il est parti carrément donc c'est pas dur voilà il faut absolument sortir cette petite agriffe pour déboîter le vérin voilà là j'ai déboîter le vérin il est parti donc il suffit de remboîter le vérin il est parti exactement dans le sens inverse donc voilà nouveau vérin mis en place donc là je vais pouvoir remonter la partie gauche voilà donc on ouvrir la partie gauche et donc on repasse ici sur le plastique le côté gauche est remis le côté droite est remis également et donc maintenant on va remettre ce bout là donc la petite différence avec le côté droit ce sera la lumière qui est là donc on fera attention pour débrancher le petit connecteur c'est ça il suffit donc d'appuyer monsieur appuyer comme ça et le tirer bien donc il va ici alors on va remettre cette plaque donc il vient ici il y a des clips les clips donc 1,2,3,4,5,6,7,8 donc celui là par exemple le blanc et le noir viennent dans les trous blancs et noirs c'est pas très difficile il suffit de clipser ici et on passera bien donc le plastique par dessus après voilà donc le caoutchouc est bien repassé au dessus au niveau de toute longueur donc il ne reste plus qu'un clips à mettre là et les deux petits crochets à mettre ici et ici voilà donc la plaque là est bien remise les trois côtés donc ça on va pouvoir l'enlever et il n'y a plus qu'à remettre la plaque là en dessous donc c'est bon c'est fini merci